Arielle Jeffrey Kouakou avait 10 ans quand il a disparu sans laisser la moindre trace derrière lui. Six ans plus tard, le réseau en fait en retour en public un portrait de l'apparence qu'il aurait aujourd'hui préparé avec la SQ. Aujourd'hui, c'est une journée très difficile pour la famille d'Arielle. Six ans, c'est très long. Par ailleurs, c'est aussi une journée d'espoir, étant donné qu'on dévoile ce vieillissement photo-là et qu'on espère avoir des indices, des informations qui puissent faire avancer l'enquête. Le 12 mars 2018, Arielle Jeffrey Kouakou profite d'une journée pédagogique pour demander à ses parents d'aller voir un camarade de classe qui habite à quelques minutes de marche. L'enquête du SPVM permet de suivre une partie du trajet du garçon qui va flâner dans le parc des Bâteliers après avoir constaté que son ami était absent. C'était la première fois que sa mère lui permettait de quitter le domicile, sans accompagnement. Ça fait quatre jours que je ne dors pas. Mon fils me manque. C'est toute une communauté qui avait alors répondu au désespoir d'une mère rongée par le remord. Des dizaines de bénévoles et de policiers avaient ratissé pendant trois semaines tout le voisinage, mais en vain. Aucun indice, aucun corps, rien n'a été trouvé. Depuis, six printemps ont passé, mais personne dans le quartier à UNSIC, n'a oublié Ariel. Moi, j'ai quatre enfants, donc je peux comprendre que les parents veulent garder espoir, tout ça. C'est le pire de mes cauchemars, j'avoue. Relancer le dossier avec un nouveau portrait est donc bien accueilli. S'il y a des choses, des réponses à trouver dans tout ça, effectivement, on est pour. Chaque petit espoir est important. Je pense qu'on ne sait jamais. Le réseau Enfants-Retours est formel. Les parents du jeune Ariel garderont toujours espoir de le retrouver vivant, tant et aussi longtemps que la preuve de son décès n'aurait pas été faite. Ici Pascal Robida, Radio-Canada, Montréal. C'est le premier. ... Sous-titrage ST' 501